Bonjour, je m'appelle Kyle et je suis finissant du programme français intensif à Almagoune. Depuis la graduation, j'ai suivi mon bac en émaison à l'Université d'Ottawa, où j'ai reçu mon certificat de bilinguisme. Après mon bac, j'ai aussi fait ma maîtrise à l'Université d'Ottawa, où j'étais assistante d'enseignants en français et en anglais. Alors, je pense que mes expériences ici au programme intensif m'a vraiment aidé à réaliser ces opportunités-là. Passe à une situation de voyage, où tu as utilisé ton français. Ok. Au secondaire ici à Almagoune, j'ai fait un échange en Belgique. Alors, j'ai passé deux mois en Bruxelles et j'avais une amie qui est restée ici avec moi pour deux mois aussi. Et c'était une expérience vraiment incroyable. J'ai utilisé mon français pendant tout le voyage en France, puis en Belgique aussi. Puis, l'été passé, j'étais à Glasgow pour les Jeux du Commonwealth. Et là aussi, j'ai rencontré plusieurs gens qui parlaient le français. Alors, mes capacités de parler français m'a aidé à communiquer avec eux aussi. Pendant mon bac, j'ai travaillé comme guide pour les, on s'appelle les « one-on-one-ers » pour la première semaine d'école. Et là, j'avais parlé en français aussi et c'était vraiment… Pendant mon bac, j'ai reçu plusieurs bourses pour étudier à Ottawa. Et quelques-unes étaient des bourses pour étudier en français. Alors, pendant mon bac, j'ai suivi 12 de mes cours en français, totalement en français. Et c'était bon parce que j'avais le choix de parler, de choisir un cours en français ou en anglais. Alors, si le professeur n'était pas le meilleur professeur, je pouvais choisir le cours en français à la place. Et c'était vraiment helpful. Aussi, plusieurs de mes meilleurs amis que j'ai fait pendant mon bac étaient des francophones de l'Ontario et du Québec aussi. Et je pense que si je ne pouvais pas au moins essayer de parler français, j'aurais pas fait les mêmes amis. 18 euros de lote. Puis, j'ai vu ce que je lui ai dit, je m'en m'en m'a dit. Je ne vais pas au moins essayer de le faire. Mais je pourrais, ça m'en m'en m'a dit.